ça c'est la france ça c'est les bougnoules et ça c'est moi vous êtes pour qui le psg car ils sont un exemple pour beaucoup d'immigrés que comme le psg j'aimerais voir quitter l'europe plus vite que prévu saint etienne qui c'est le plus fort évidemment c'est les verts il est en train de tourner votre bidule parce que là si je sais si je parle je suis pour rennes parce que je suis une reine on joue pas l'europe donc on prend pas l'avion donc moins d'émissions de co2 moi je suis pour bordeaux parce que j'aime le bordeaux bon je le trouve meilleur embouté que sur le terrain mais moi j'aime bien lyon parce que j'ai entendu dire qu'ils prenaient des points à ceux qui en ont beaucoup pour en donner à ceux qui en avaient moins ce sont des valeurs de répartition des richesses que j'apprécie je suis pour marseille un club que vous n'aimez pas clairement ferrand parce qu'ils sont pauvres et je n'aime pas les pauvres et puis ce n'est pas qu'ils sont pauvres et c'est qu'ils sont fainéants il y en a beaucoup qui disent que je n'aime pas le fc mess soit disant parce qu'il y a beaucoup d'africains c'est vrai écoutez monsieur moi j'aime tout le monde enfin je veux dire pourquoi est ce qu'il faudrait que je n'accepte pas un club simplement parce qu'il est différent parce qu'on n'accepte pas la différence ici j'aime pas beaucoup bordeaux parce qu'ils produisent pas mal de déchets dans le jeu et les déchets c'est pas bien est-ce que je devrais détester un club capitaliste esclavagiste et terroriste comme le psg oui c'est quoi votre meilleur souvenir foot quand on a sorti les arabes comment ça lyon besiktas 2017 formidable abba marseille ligue des champions 1993 et j'avais 16 ans à l'époque je préparais mon bac de français avec ma prof et je lui ai proposé d'aller voir le match chez moi et il n'y a pas que basil boli qui l'a mise au fond ce soir là si vous voyez ce que je veux dire cette anecdote est ce qu'elle est vraie alors là on n'est pas son match la vidéo donc votre joueur préféré etienne green didier deschamps des champs la campagne antony martial parce qu'il adore fillon il adore le fion à le plus grand joueur de l'histoire de l'équipe de france y donne laurent blanc j'y donne didier deschamps zidane emmanuel petit zidane le plus grand je sais pas steven en zonzi doit bien faire deux mètres si vous étiez footballeur vous seriez défenseur mais défenseur de la nature avant tout milieu central pas à gauche pas à droite et en même temps pourquoi pas à droite défenseur avec moi rien ne passe rien et en même temps pourquoi pas à gauche c'est bon là je peux agriculteur c'est pas un post ça ah bon non ah je le pensais streaming ou abonnement aux chaînes payantes aucun des deux parce que regarder un match s'est généré de la pollution numérique donc mais j'ai j'ai des amis on passe des on passe des super soirées sans sans écran et sans viande sur des canapés qui ne sont pas en cuir moi je suis contre les chaînes payantes dans quel monde on vit dans un monde où ceux qui ont moins d'argent n'ont pas accès aux mêmes divertissements que les autres après moi personnellement j'ai beaucoup d'argent alors je je paye les chaînes mais je pense à ces français je pense à eux je suis contre les sites pirates contre lesquels j'irai d'ailleurs à l'abordage mais pourquoi vous partez non mais c'est parce que j'ai fait un jeu de mots avec pirate et l'abordage je trouvais ça bien de partir ok maintenant vous faisiez du foot enfant oui je faisais du foot à drancy j'avais une équipe composée de d'algériens de marocains de camerounais et un jour on m'a volé mon ballon je ne dirai pas c'est qui j'ai ma petite idée c'est un arabe voilà et je depuis ce jour je me suis engagé dans la politique voyez-vous oui je faisais du foot et d'ailleurs je vais peut-être vous surprendre mais tous les garçons me disaient que j'étais super bonne comme quoi c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas faire du foot si vous étiez coach quel genre de remplacement tactique vous feriez ah non moi je crois que vous le savez je suis contre le remplacement aucun remplacement le grand remplacement pas du tout on va garder la même équipe d'accord l'équipe de base d'origine et on va aller on va construire autour de ça même si on est dans la merde je ne change rien en revanche oui je suis humain si je vois que karim wissam ou mamadou est fatigué sur le terrain je veux bien les sortir du terrain du stade même du pays puis on n'est pas obligé de les remplacer du tout une citation foot qui vous inspire le ballon c'est comme une femme il aime les caresses et fouet peut-être démissionner jamais gardez le cap dans la tempête et tenez fermement la barre mon envie c'est de rester je suis bien ici je suis content j'ai encore de l'envie et de l'énergie marquinhos votre 11 types en équipe de france loris claus pavard l'anglais digne rabiot verretout thauvin griezmann ribéry et giroux et à la limite sur le blanc sur sur le banc on pourrait rajouter marius benzema guillaume canté et gildas ben yéder si évidemment ils ont accepté de changer de nom d'ici là si la france gagne la coupe du monde je je serai sobre une semaine trois jours un jour je m'y engage une heure c'est à dire que là vous êtes sous la j'accorde la nationalité française à tous les joueurs ils ont déjà la nationalité française tu vas pas me dire que n'golo je peux pas me dire qu'il a la nationalité française que kamabunga vous aimez le foot féminin oui bien sûr c'est une bonne idée il faudrait il faudrait l'essayer on l'appellerait différemment oui en tant que femme je regarde le foot féminin pardon j'imagine des femmes en train de jouer au foot oui bien sûr oui je regarde le foot féminin je vais même vous dire je suis un grand supporter cette anecdote est ce qu'elle est vrai on n'est vraiment pas sur la chaîne de malfailles carito là vous pouvez citer une joueuse de l'équipe de france si comment oui bien sûr autant que l'équipe masculine pourquoi il y aurait une différence entre les hommes et les femmes je peux toutes vous les citer solenne durand selma bacha awa sisoko sakina karchawi fp ricé wendy renard marion torrent parce qu'en plus il ya une équipe de france charlotte bilbault kenza dali sandy tolety vous voulez dire que elle pourrait jouer au foot c'est une femme grâce gayero viviane assey sandy baltimore si je parle là ça me cap ça capture l'image ça a capturé l'image et le son c'est quand même une invention croire incroyable de mon époque est ce que le foot féminin est aussi bon que le foot masculin ben voyons les femmes peuvent s'en sortir aussi bien que les hommes regardez j'en suis la preuve vous pensez vraiment qu'un homme de mon parti aurait fait mieux que moi dans cette campagne oui qu'est ce qu'il manque au foot féminin pour être aussi médiatisé que le foot masculin vous savez moi je suis pas très doué pour donner des conseils de médiatisation là j'essaye de vous dire qu'on va tous mourir à cause du réchauffement climatique et personne n'écoute tout le monde s'en fout donc vous avez lu le rapport du giec rapport du quoi voilà les gens préfèrent m'entendre parler foot donc parlons foot le foot 50 degrés dans deux ans voilà le foot ouais ouais le rapport Brentland sur le foot non 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 sur le développement durable et bien il faudrait d'abord qu'elles aient les mêmes attributs corporels physionomiques c'est à dire des muscles et pas d'encombrant je parle des seins comme pour les femmes politiques nous méritons d'être plus prise au sérieuse le même corps des testicules aussi je ce n'est pas parce que nous sommes plus ridicules ou moins bonnes que les autres c'est parce que vous êtes sexistes est ce que le foot pollue ben voyons oui les joueurs prennent l'avion toutes les semaines donc je pense qu'il faut privilégier des transports doux comme le vélo le vélo pour un pari madrid le vélo électrique évidemment que le foot pollue puisque tout le monde prend sa voiture pour aller au match je propose donc d'augmenter les prix de l'essence pour que tous les feignants aillent au match en transport en commun oui et puis quand tu vois les stades au qatar qui sont climatisés c'est aberrant puis j'ai vu aussi que le cameroun avait mis une clim en algérie dans un stade aussi grand ça va par la tête c'est fou le salaire des footballeurs on en pense quoi je pense que le salaire des footballeurs est totalement mérité et que celles et ceux et ceux et celles qui s'en plaignent n'ont qu'à devenir footballeur si c'est si simple il ne suffit pas de traverser la rue pour devenir footballeur moi président tous les français auront le même salaire que les footballeurs moi non et le départ à la retraite des footballeurs mais ce qui est bien avec le foot c'est que les footballeurs prennent leur retraite quand ils le veulent pour moi j'aimerais bien faire pareil avec tous les métiers le petit travailleur qui a travaillé 20 ans en usine depuis ses 18 ans et bien à 38 ans il pourra prendre sa retraite ok mais qui va payer sa retraite du coup je ne vois pas pourquoi les footballeurs auraient le privilège de travailler jusqu'à 35 ans ce sera 65 ans comme tout le monde 62 le mot de la fin ah c'est fini oui déjà très bien votez pour moi si vous voulez aller au stade gratuitement et qui paiera du coup on a vu qu'une femme au foot ça marchait alors pourquoi pas une femme à l'elysée merci pour cette interview hâte de revenir pour parler enfin peut-être d'écologie ouais mais alors ça c'est pas prévu ça ça ne bosse pas du tout l'écologie sur les réseaux sociaux ça ne bosse pas non alors que je foot ouai le foot le foot le foot le foot souscrivez à un abonnement mais toujours pas sur la chaîne de ma france